yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le neuvième épisode de cette série qui est comment faire les meilleurs maillots donc ça touche à sa fin y aura juste un dernier épisode comme vous voyez avec la barre sur la droite on touche bientôt le fond de tous ces maillots les aura tous fait donc au moins il y en aura pour tout le monde ça c'est sûr donc là c'est surtout du puma aujourd'hui j'ai l'impression ouais c'est même fou le puma donc on va voir ce que ça va donner en vrai je pense qu'il ya des choses à faire je vais essayer de me débrouiller et ça c'est des maillots qui date pour la plupart qu'ils étaient là depuis beaucoup de fifa mise à part cela ici et celui ci donc on va voir j'espère que vous savez en tout cas les gars avec le concept vous plaît toujours autant n'hésitez pas à me le faire savoir par les intermédiaires de like ou d'abonnement ça ferait super plaisir à me donner vos avis sur les maillots en commentaire je les attends en tout cas on part avec le premier qui est celui ci c'est parti premier maillot les gars est déjà je pense un banger on est parti sur les couleurs qui fonctionne beaucoup des assemblages qu'on a revu parmi tous les épisodes que j'ai fait donc pour commencer du bleu foncé comme ceci hop ensuite en secondaire du classique c'est du nord pour les bandes sur le haut du maillot et le short également les chaussettes les bandes ensuite là du jaune fluo pour le signe puma le col et les deux signes sur le côté et sur le short franchement ça rend plutôt bien je trouve et non et numéro le maillot bc du nord moi j'aime beaucoup à vous de me dire ce que vous en pensez pour le deuxième maillot les gars des couleurs bien différentes et inhabituelles mais c'est ce qu'on aime donc pour commencer on va dire avec ses du gris bien foncé en couleur principale voilà ensuite en couleur secondaire c'est du vert très 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 clair comme ceci qu'on n'a pas beaucoup retrouvé du coup dans les épisodes que j'ai fait du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pareil pour le logo et nom et numéro le maillot ça change est vraiment moi je le trouve vraiment pas mal en maillot extérieur je dirais plutôt mais pas mal le troisième maillot les gars c'est un petit peu dans le même style que l'autre même si c'est des couleurs différentes on va dire donc c'est du ouais on va dire bord d'eau si je me trompe pas en couleur primaire n'hésitez pas à me reprendre les gars comme je vous ai dit la vue c'est pas trop ça des fois et ouais c'est censé être ça il me semble ensuite en couleur secondaire du beige tout comme en couleur tertiaire et non et numéro de maillot et franchement je trouve l'assemblage beau et unique je pense pas que vous l'ayez déjà retrouvé sur un terrain tout cas dites le moi aussi c'est le cas mais ouais on n'a pas l'habitude de le voir mais moi j'aime beaucoup vraiment j'aime bien à vous de me dire en commentaire les gars comme d'habitude votre avis mais ça change et de toute façon au moins on va pas retrouver les mêmes couleurs dans la vidéo et c'est ça qui est cool pour le quatrième maillot les gars pas mal du tout non plus on a mis un double bleu donc fin bleu là c'est plutôt du du mauve on va dire comme ceux ci hop ensuite en secondaire du bleu très clair bleu ciel comme ça donc ça c'est surtout pour la partie centre du maillot et en tertiaire et non et numéro de maillot on est reparti sur quelque chose d'assises d'assez simple pardon c'est du blanc je trouve que le mélange est cool et c'était difficile de faire un beau mélange donc je pense qu'il fallait faire comme j'ai fait une double couleur on va dire en tout cas des couleurs similaires et franchement assez propre moi j'aime beaucoup voilà on attaque le cinquième maillot pour le cinquième maillot les gars je vous avoue que j'ai pas trop eu d'idées c'était pas le maillot qui me hype et le plus dans cette vidéo et j'ai eu raison parce que c'était compliqué de faire quelque chose de bien donc je suis parti sur du classique à dire pour un petit peu limiter la casse blanc et nord en couleur principale et secondaire j'ai mis du blanc tertiaire c'est juste vraiment pour le logo puma pour essayer d'apporter une petite touche mais c'est vrai que ça ça ressort pas plus que ça mais je ne voyais pas mettre du noir il y en a déjà bien assez et non et numéro les numéros de maillot pardon du nord c'est vrai qu'il n'est pas incroyable on va dire qu'il passe peut-être que ça parlera un certain public et tant mieux c'est le cas vous me direz moi c'est pas celui que je préfère mais on va dire qu'il passe c'est déjà ça on passe au sixième maillot les gars c'est celui ci sixième maillot les gars celui ci je l'aime beaucoup par contre mais en même temps c'est vrai que le rouge c'est mon style de maillot donc le rouge le voici en couleur primaire et après en secondaire tertiaire et non et numéro maillot c'est du mauve comme ceci donc c'était pas pour remettre du bleu bleu clair et l'espèce de violet qu'on a mis avant donc voilà le mauvais je trouve que mon prononcé des fois ça rend bien là c'est plutôt le rouge du coup qui ressort et c'est ce que je voulais faire donc plutôt réussi je trouve de mon côté du vôtre vous me direz mais en tout cas on passe à la dernière rangée pour le septième maillot les gars c'est quasiment le même style que celui ci vous voyez donc j'ai pas été très loin du rouge j'ai été sur du orange en couleur primaire le voici le plus foncé proposé ensuite en couleur secondaire j'ai mis du jaune donc c'est pour les petites bandes au milieu pour la couleur tertiaire en fait ça change rien du tout voilà comme vous le voyez donc j'ai remis du jaune parce qu'à la base je voulais partir sur nom et numéro de maillot d'une autre couleur donc je dirais du bleu ou du noir et faire pareil pour la couleur tertiaire et ça aurait été par exemple le logo puma en or mais vu que rien ne change mais j'ai dû assembler ces deux là avec la couleur secondaire et ça rend pas mal du tout même si j'aurais aimé mieux faire on passe à l'avant dernier maillot déjà l'avant dernier maillot les gars et je pense que c'est celui ci où on a le plus de possibilités pour faire de beaux maillots moi je vous en propose une qui est du rose en couleur primaire voilà le foncé comme ceux ci ensuite du noir en secondaire et en tertiaire également et en nom et numéro de maillot un petit peu pour permettre la même chose j'ai mis du vert clair voilà ça rend pas mal je trouve mais comme je vous ai dit avec du rouge du bleu du mauve même du jaune vous pouvez faire de très belles choses moi je vous propose celui ci c'est l'extravagant va dire de la vidéo là on va passer au dernier il m'a l'air compliqué à faire à faire beau mais on va voir et enfin les gars le neuvième et dernier maillot de la vidéo il va plaire il va pas plaire comme d'habitude ça vous me direz moi je trouve qu'au final je me suis bien démerdé et je trouve l'assemblage pas mal pareil assez c'est pas le maillot de l'année peut-être mais je sais pas il a quelque chose donc c'est le violet le plus foncé en couleur primaire en couleur secondaire c'est le jaune du coup le troisième ici c'est un petit peu foncé pas très clair on va dire le bleu c'est le plus simple vous pouvez mettre celui ci mais je sais pas je trouve que celui ci se démarque plus et en nom et numéro maillot forcément on repart avec le jaune pas mal je trouve ça fait un petit peu fait un petit peu un maillot spécial moi j'aime bien vous me direz un de toute façon les gammes et franchement possible que je le met très prochainement dans le club n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute façon de tous ces maillots votre préféré et le pire on est là pour débattre en commentaire et se faire les meilleurs maillots ensemble ses buts de ce concept il y aura un dernier épisode et après ça touchera à sa fin en tout cas merci à tous de suivre encore autant cette série et mes vidéos merci à tous ceux qui vont s'abonner également n'hésitez pas c'est gratuit et moi je vous dis à la prochaine